Comment peut-on être captivé à ce point ? Par un simple mec qui téléphone dans sa bagnole pendant presque 90 minutes. Salut et bienvenue dans ce tout premier numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, et pour commencer, on va se pencher donc sur Locke, thriller à huis clos britannique, écrit et réalisé par Stephen Knight, et sorti en juillet 2014 sur nos écrans. Nous nous intéresserons tout particulièrement à la caractérisation du personnage d'Yvan Locke, campé par Tom Hardy. Ce sera l'occasion de se demander comment et jusqu'où il est possible de composer sans broder, avec si peu de matière narrative. Un mec quitte le chantier où il exerce, probablement comme tous les soirs. Il prend sa voiture, arrive à un feu rouge, fatigué de sa journée, le feu passe au vert et, juste avant de s'avancer, le conducteur claque le clignot et braque sur sa droite vers une route qui, on le devine, n'est pas celle de d'habitude. Le conducteur s'est Yvan Locke, au volant d'une histoire dont le premier acte semble le plus court de l'histoire du cinéma. Et oui, quelques dizaines de secondes à peine, et déjà, en un coup de clignot, l'aventure est lancée. Extrait de la bande-annonce. Dressons donc, dans un premier temps, un petit résumé de ce laborieux trajet. Attention, spoiler. Sur la route, Locke passe un premier coup de téléphone avec le kit main libre de sa BM. C'est pour sa famille, et plus précisément pour l'un de ses deux enfants. Ces derniers, et Katrina Locke, leur mère, attend d'yvan à la maison pour voir un match en famille à la télé, autour de leur plat préféré, encore plus impatient de le voir rentrer que d'habitude. Malheureusement, les choses se confirment, Locke leur apprend qu'il ne regardera pas ce match avec eux, car il ne rentrera pas ce soir. Triste avance. Mais ce soir, ce soir jusque quand ? Et pourquoi ? Bon, on verra bien. Parmi les premiers coups de fil d'yvan, sur la route vers on ne sait où, vient ensuite celui à un collègue, Donald, où ce dernier apprend que Locke ne sera pas présent le lendemain à l'aube pour assurer un transvasement historique de béton à destination de la ville de Chicago. Car oui, du coup, Locke est un contre-maître chevronné à la veille d'une de ses plus ambitieuses opérations. Le pauvre Donald se voit donc refiler le bébé un peu au dernier moment et panique puisqu'à l'expérience bien moins affûtée que Locke, ça ne serait pas drôle sinon. On ne sait toujours pas pourquoi Locke abandonne sa famille, pourquoi il abandonne ses collègues, mais le mobile doit être de taille. Sans doute. Arrive alors un coup de téléphone, plus perturbant. Une femme, paniquée, dans un hôpital, qui attend la venue de Locke. Ça ne sent pas bon. Mais Locke, lui, garde son calme, les mains fermement croponnées au volant. Il continue sa route. La tonalité retentit à nouveau. Yvan rappelle son foyer. Après une inquiétante insistance, il obtient de sa femme, au bout du fil, qu'elle s'isole afin d'apprendre cette nouvelle que nous craignons tous. Locke ne rentre pas, car une femme qu'il connaît à peine, avec laquelle il trompe à la sienne un soir il y a neuf mois, s'apprête à accoucher ce soir. L'enfant est de lui, et cette femme n'a personne dans sa vie pour la soutenir. C'est pourquoi Locke se rend à son chevet assumer ses responsabilités. Katrina Locke ne réalise pas encore. Bah oui, elle porte pourtant un fameux polo que son mari affectionne tant, et gardait en surprise au frais quelques-unes de ses bières préférées. Un brin cliché patriarcal ne faisant pas de mal. Bref, tout ça n'a pas de sens pour elle. Comment peut-on renoncer à une telle soirée en famille ? Que de déni pour Katrina Locke. Mais que déni pour Yvan Locke, il garde le cap, et son calme se dirigeant vers l'appel suivant. Nous voilà de retour avec un collègue, mais moins commode cette fois. Il s'agit de Garrett, le supérieur de Locke et Donald. Garrett a appris la nouvelle, comme quoi Yvan s'absente le lendemain. Il est furieux. 10 millions de livres seront en jeu sur le chantier à l'aube, et tout peut se jouer en une dizaine de minutes seulement. Peu importe où, quand, comment, pourquoi, la décision de Locke lui est inacceptable. Et pourtant, pourtant Locke toujours aussi serein, le sang aussi froid que la clim de sa berline, n'active pas son clignot. Comme déjà apaisé. Comme si ce choix difficile était déjà des kilomètres derrière lui, Yvan poursuit sa route. On en est donc là. Mettre tout ceci en danger pour... Quoi ? Soutenir une femme qu'il connaît à peine, dans sa mise au monde d'un Locke junior ? Tout ça pour ça ? Bon, joli le message, admettons. Mais n'est-ce pas humainement démesuré dans un tel contexte ? Il est où le mobile de taille dont je parlais tout à l'heure ? Eh bien, le voilà. Nouvel interlocuteur qui n'est ni un collègue, ni sa femme, ni un coup d'un soir, qui n'est même pas au téléphone d'ailleurs, et qui n'est autre qu'un appuie-tête de la banquette arrière. Enfin, physiquement. Car Yvan fixe son rétroviseur, où il imagine la présence de son père. Et il lui parle à cet appuie-tête. Enfin, à son père. Il lui parle à voix haute. Fini le calme, fini le self-control. Place à un Daddy Ishiou, comme on dit, des plus insoupçonnés qu'il se joue sous nos yeux, entre Locke et le souvenir qu'il a de son père. Ainsi, Yvan lui reproche de les avoir abandonnés, lui et sa mère, quand il était jeune, d'avoir fui. Mais Yvan, lui, lui ne perpétuera pas cette lâcheté. Un enfant l'attend dans une maternité ce soir, et Locke ne l'abandonnera pas. Ni lui, ni la mère. De même qu'il assume la situation présente auprès de sa famille, et auprès de ses collègues. Les yeux humides, l'occasion peut-être d'augmenter encore un peu la clim pour les sécher, Locke reprend son calme jusqu'ici, caractéristique. Désormais, les choses s'enchaînent et s'entremêlent. De coup de fil en coup de fil, l'option kit main libre de la BM se voit définitivement rentabilisée. Entre le collègue Donald, qui galère à préparer le chantier, qui picole tellement il panique, ce qui n'arrange pas les choses, et qui court partout contre la montre et les erreurs d'inattention, ou le boss Garrett, qui en vient à virer définitivement, et à remplacer Yvan au téléphone, et oui, on l'apprend, le bâtiment auquel profitera tout ce béton transvasé le lendemain, s'élèvera à quelques 55 étages, visibles à 30 km à la ronde, où la moindre erreur de composition du matériau peut être fatale. Catherine Hallock, de son côté, ayant pris la mesure des événements, quitte son mari. Il parle déjà de garde alternée, et du fait que ne rentrant pas ce soir, il ne rentrera pas du tout. Sans compter son incompréhension face à un mari qui accourt au chevet d'une nana qu'il connaît à peine, et assure en parallèle la préparation d'un chantier, alors que son foyer, lui, il est laissé pour compte. S'ajoute à tout ça, l'amende d'un soir, psychologiquement instable, dont le bébé voit le cordon ombilical lui jouer des tours, des tours de coup, et le personnel médical le procéder à une opération chirurgicale en urgence, bref, tout s'emballe à l'autre bout du fil, plutôt aux autres bouts du fil, fulgurante escalade. De toute part, Locke perd tout, si ce n'est à la rigueur la préparation du chantier. Mais Locke tient bon, et renouvelle ses monologues hargneux à l'encontre de son père absent, à l'origine d'une plaie dont on devine qu'elle ne se refermera peut-être jamais. En fait, seuls les enfants de Locke sont épargnés, et lui compte naïvement un résumé du match au fur et à mesure qu'il se déroule. Bon, même si l'état préoccupant de leur mère leur laisse des doutes, tout de même. Bon, enfin voilà, à entendre ces deux enfants enjoués, Locke est en larmes. Sûrement car leur innocence, et leur confiance en leur père, a priori calme et aimant, leur confèrent quelques heures de répit avant de tout apprendre. Mais peut-être aussi car, refusant d'abandonner un enfant dont il est le géniteur, Locke réalise, et bien qu'il en abandonne deux autres. Ainsi l'histoire de son père se répète paradoxalement. Dernier coup de fil, en provenance de la maternité, le bébé est né, il va bien, sa mère aussi, Locke n'est probablement plus très loin, et poursuit sa route. Générique de fin. Que de révélations, de contextes, de péripéties dont je vous ai écourté certaines, bien sûr, mais pourtant, nous, tout ce qu'on a vu, c'est un mec au téléphone dans sa caisse, pendant presque 90 minutes. Et on y a cru. Enfin, j'y ai cru. En tout cas. Passons à l'analyse. Par où commencer ? Déjà, j'annonçais m'intéresser à la caractérisation du personnage d'Yvan Locke, mais si vous m'avez bien écouté, il y en a plusieurs des personnages. La femme, les enfants, le collègue, le supérieur, l'amante d'un soir, le père imaginaire, qu'est-ce qu'Yvan a de plus intéressant que les autres ? Eh bien, eh bien qu'il est au centre. Tous ces personnages n'existent que pour graviter autour de lui, de Locke. Ils n'ont pas leur vie propre. On en devine les enjeux, et le quotidien, mais ils n'ont pas de sens dans l'histoire, si ce n'est par leur interaction avec Locke. Dans l'excellent livre, La Dramaturgie, que je citerai sûrement de nombreuses fois à l'avenir, Yves Lavandier avance qu'un personnage n'existe qu'en situation, qu'en mouvement par rapport aux autres personnages. La caractérisation statique d'un personnage tel qu'il a les yeux bleus ou il aime le chocolat n'a évidemment pas de sens en elle. Ainsi, ces personnages qui gravitent autour d'Yvan Locke contribuent à le définir, à le caractériser. Mais n'interagissant pas directement les uns avec les autres, eux ne sont donc pas ou seulement faiblement caractérisés. Très bien. Tout part donc de Locke. Comment sont alors choisis ces autres personnages ? Comment contribue-t-il à donner autant de facettes à Yvan à rendre le film si intéressant ? Dans son ouvrage Screenplay, Siltfield différencie la vie intérieure de la vie extérieure d'un personnage. La vie intérieure d'un personnage réside dans ses émotions, dans ses pensées. Elle le forge. On la retrouve ici incarnée par le père d'Yvan Locke, ou du moins par son souvenir, dont on comprend qu'il a construit durablement les valeurs profondes de son fils Yvan. La vie extérieure, poursuit Siltfield, constitue tout simplement la vie physique du personnage, que ce soit l'aspect professionnel, ici incarné par le supérieur Garrett et le collègue Donald, l'aspect personnel, ici incarné par les enfants de Locke et son ami Donald, puisqu'il est aussi plus qu'un collègue, ou encore l'aspect privé, ici incarné par sa femme Katrina et la future mère. Les personnages se complètent donc plutôt bien pour définir à eux seuls la vie nuancée et multidimensionnelle de Locke. Bref, ce protagoniste incarne à ce stade un être humain, dans toute sa complexité ou pas loin, chose rare au cinéma, il faut le noter. Cela dit, à quoi bon différencier tout cela si leur impact n'est pas avéré ? Si Locke demeure statique, on en revient donc à la caractérisation superficielle, non ? Des personnages d'accessoires ? Alors non, justement, là encore, et ce en deux points. Tout d'abord, le scénariste Stephen Knight joue ici d'une subtilité assez remarquable. Oui, le personnage de Locke n'évolue pas, il ne répond pas au paradigme bien connu, voulant que le protagoniste multiplie les prises de conscience, échange de comportement. Il garde le même comportement, aveuglé, il ne perd pas son but de tout le film. Néanmoins, néanmoins, tout cela n'implique pas une situation statique pour autant. Dans le livre Creating Character Arcs, l'auteur rappelle qu'il existe un arc de personnages dit plat. Dans cet arc précis, le Flat Arc, comme elle l'appelle, ce n'est pas le personnage qui évolue, mais le monde autour de lui, sous sa pression. Locke ne change pas d'avis, mais amène sa femme depuis une situation plutôt heureuse, entre guillemets, au choix de le quitter. Il amène son collègue Donald à se mettre en danger et à monter donc en compétence pour le bien de leur amitié et de leur chantier. Il amène son boss Garrett à le virer de sang-froid par téléphone. Il n'évolue pas lui, mais fait évoluer le monde qui l'entoure. Par ailleurs, et deuxième point à ce sujet, les personnages secondaires jouent ici un rôle non seulement complémentaire mais aussi progressif. Sid Field, encore, avance que le comportement extérieur, c'est-à-dire les actions d'un personnage, illumine ses problématiques intérieures. Par exemple, l'obstination de Locke à accompagner la naissance du bébé pourrait sembler insignifiante. Mais quand on voit ici combien les autres personnages font pression sur lui, combien ils insistent chacun de leur côté pour qu'ils renoncent, tandis que la future mère ne lui inspire aucune forme d'empathie, alors ce comportement extérieur d'obstination révèle chez Yvan une problématique intérieure forte. Autrement dit, plus Locke tient bon face aux autres personnages, plus on constate combien l'absence de son père a pu le ronger durant sa sombre adolescence. L'extérieur illumine l'intérieur. Une dichotomie d'ailleurs accentuée par le tempérament radicalement différent de Locke lorsqu'il se frotte à sa vie interne ou à sa vie externe. En effet, Robert McKee, que je citerai également beaucoup à l'avenir, invite les scénaristes dans son livre Story à amener de la profondeur dans leur récit en mettant en place une sorte de matrice de personnages. Partant du postulat que l'on se comporte tous différemment à l'égard de telle ou telle personne, McKee avance que là où un personnage est gentil avec tel ami, et bien il peut être aussi autoritaire avec tel autre, puéril avec son père mais également méchant avec ses collègues. C'est toujours plus intéressant qu'un personnage de tempérament égal en toutes circonstances. Enfin, plus intéressant, si on est véhicule du sens. Et c'est là ce que fait Stephen Knight. Si Ivan Locke est aussi serein et calme face à sa femme que face à ses enfants, que face à un collègue, que face à son amante, que face à un ami, etc. Autrement dit que face à sa vie externe, il perd par contre totalement ses moyens lorsqu'il s'exprime avec hargne et amertume face aux souvenirs de son père. Autrement dit face à sa vie interne. C'est alors que la sérénité de Locke, généralement signe de sagesse, est ici paradoxalement associée à l'aspect externe d'Ivan Locke et non interne, révélant un personnage en proie aux caprices, à l'acharnement, à la perte de ses priorités. Bref, un personnage interne instable et irréfléchi. Wow. Alors, petite parenthèse, je parlais d'arc plat mais cet acharnement tragique ferme même plutôt d'un arc négatif de transformation du personnage. Autrement dit d'une chute, comme dans la seconde partie de Scarface, celle d'un homme qui perd tout, aveuglé par sa pensée magique. Bref, on reverse le panel de personnages méticuleusement choisis par le scénariste pour avoir si brillamment caractérisé Ivan Locke tout au long du film, progressivement. Non seulement Locke verra sa volonté testée face à chacune de ses dimensions, de ses aspects de la vie, mais parfois le dilemme se profile même entre deux dimensions. Comme quand sa femme lui demande de choisir entre son foyer et son travail, refusant de lui communiquer le numéro d'un de ses collègues nécessaire à Locke dans la gestion de son chantier. On ne peut évidemment pas résumer l'intérêt du film à la seule caractérisation de son protagoniste. La réalisation onirique, la colorimétrie enivrante, le jeu tout en retenue de ta mardi, la bande originale si caractéristique, contribuent à nous coller au fond du siège passager tout au long de l'histoire. Cela va de soi. Mais le scénario lui-même, puisqu'il en est question dans ce podcast, je le rappelle, recèle d'autres qualités essentielles, évoquons en trois. Promis pas plus. Le dialogue déjà. Pas évident de nous tenir en haleine avec juste des dialogues et aucune action visuelle. Pendant tout le film, Lavandier prévient le dialogue aussi doit montrer et non raconter. Lui aussi, à l'instar des actions visuelles dans un film, doit laisser le spectateur comprendre les choses. Il ne doit pas lui réciter des éléments. Ce sera ennuyant sinon. Et effectivement, les dialogues de Locke confrontent les points de vue, des volontés, mais jamais un personnage ne déclare haut et fort ce que nous sommes censés comprendre, c'est-à-dire le poids de l'absence du père de Locke sur ses choix. On le constate, nous spectateurs, par la mise en parallèle des différents dialogues, des différents discours que tient Locke. Deuxième point, l'exposition, c'est-à-dire les informations nécessaires à la compréhension de l'histoire. En effet, tout ce qui se joue sous nos yeux, ou plutôt dans nos oreilles, fuise dans des situations qui pourraient être expliquées d'un coup, notamment celle du chantier et ses enjeux ou encore le fait que la femme en panique soit un coup d'un soir de Locke et qu'elle s'apprête à accoucher. Mais là encore, Stephen Knight construit son scénario dans les pas d'Yves Lavandier et de sa dramaturgie. L'exposition est diluée dans l'œuvre, ne dévoilant à chaque fois que le strict nécessaire. Le film Locke serait vite ennuyant si on en connaissait toutes les situations préalables dès le début de l'histoire. Et puis raconter d'un coup, ce serait barbant quoi. Mais Stephen Knight préfère se passer carrément d'un premier acte, comme on le disait, pour ne nous informer de la situation qu'au fur et à mesure. Car comme l'énonce McKee dans Story, on n'offre pas l'information au spectateur, on la lui soutire. Autrement dit, c'est seulement lorsque nous, spectateurs, nous interrogeons sur ce qui se passe que le scénariste nous donne quelques billes. Comme qui est Locke, ce qui est fait dans sa vie. Quel chantier l'attendait le lendemain ? Vers où trace-t-il sa route ? Pourquoi trace-t-il sa route ? Et ce, en l'occurrence, jusqu'à la moitié du film à peu près, où nous avons alors toutes les cartes en main. Mais, ayant gardé un peu d'exposition dans sa besace, Stephen Knight l'utilise alors pour gonfler les enjeux et faire pression davantage encore sur Locke. On apprend combien le chantier du lendemain est pharaonique, combien le collègue de Locke est encore sous-qualifié pour le mener à bien, à quel point Yvan ne présente pas de réel attachement ou complicité à l'égard de la future mère de son futur enfant, etc. Enfin, troisième point, pour saupoudrer le tout, remarquera qu'en dépit de son étroit terrain de jeu narratif, le film ne puise jamais dans de potentiel péripéties externes propres aux thrillers d'action tels que des bouchons sur la route, des problèmes de réseau téléphonique, une météo cléatachismique, un réservoir d'essence au bord de la panne, des excès de vitesse repérés par la police ou que sais-je. Même la fatigue de Locke, introduite dès la première scène par son baillement, n'est pas exploité pour générer du conflit, de la tension. On s'en tient bel et bien à un thriller psychologique, purement psychologique. Bref, je pourrais dégraisser encore des heures, mais voilà une ébauche de comment Stephen Knight nous aura brillamment conté l'histoire d'un homme, dont ce que l'on aperçoit d'abord comme du courage, masqué en fait une tragique incapacité à pardonner son père. Et tout ça, juste avec un mec qui téléphone au volant. Fondu en noir pour ce premier numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute et j'espère qu'il vous aura donné envie d'en découvrir d'autres. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, tout ça, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser une note et un commentaire, c'est très important, pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Lesueur, soit dit en passant, je le remercie. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième séance que j'espère un peu plus concise. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...